bonjour bonsoir à toutes bonsoir à tous je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui nous sommes le samedi 24 décembre 2022 voilà noël aujourd'hui il n'était pas question que je ne fasse pas une petite vidéo pour vous faire un petit coucou pour pour noël et voilà je suis heureuse de de vous faire cette vidéo parce que vous savez que vous avez une grande place dans mon coeur et je sais que j'ai une grande place dans le vôtre tout du moins pour la plupart donc voilà j'espère chacun que que vous passez noël avec les êtres qui vous sont chers que vous passez noël peut-être en famille ou avec des amis voilà que ça s'annonce bien je souhaite aussi que que ce noël vous apporte pas plein de surprises plein de joie plein de lumière il faut savoir que les énergies évidemment christique et mariale sont très présentes j'ai expliqué la dernière fois pourquoi encore plus pendant cette période et donc sachez que sachez que vous n'êtes pas seul voilà et et si toutefois vous devez passer votre noël seul comme c'est le cas pour certains bien goûter je vous invite de le passer seul avec votre présence je suis donc seul avec vous même et donc à vous faire un petit repas bien sympathique un petit cadeau et et voilà faire quelque chose que vous aimez peut-être allez vous faire un ciné ou je ne sais pas je ne suis pas seul à noël parce que j'ai une chance extraordinaire d'avoir un enfant d'avoir une famille mais si je l'étais j'irai au cinéma voilà parce que c'est mon kiff d'aller au cinéma bien quoi vous dire de toute façon je vais pas vous faire maintenant mes voeux de fin d'année ce sera pour pour la semaine prochaine voilà si ce n'est que vous souhaitez un très très bon noël à tous cette vidéo je voulais faire une courte vidéo je ne sais pas trop combien de temps elle va durer j'ai quand même pas mal d'étapes à vous pas abordé pas mal de choses à vous dire c'est dans cette vidéo et du coup on verra bien en tout cas les titres de le titre de la vidéo ce sera les différentes étapes avant la gratitude voilà vous allez comprendre pourquoi dedans je dis ça avant en toute priorité je voudrais vous annoncer qu'on va pouvoir se retrouver à perpignan pour un stage de deux jours un stage flammes jumelles de deux jours les 11 et 12 février 2023 donc voilà j'attaque l'année avec ça tout du moins l'année en déplacement parce qu'il va y avoir un atelier avant au mois de janvier le 14 janvier ce sera pas le 7 ça sera le 14 janvier mais ça je vous l'annoncerai la semaine prochaine aujourd'hui je vous annonce donc le stage flammes jumelles à perpignan ça y est il est prêt 11 et 12 février vous retrouvez le lien en dessous non seulement le lien pour vous inscrire et le lien aussi qui vous conduit à aller voir le programme on peut très bien aller voir le programme j'ai décidé de réaborder plein 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 de sujets parce qu'il va s'agir de maintenir l'équilibre à partir de maintenant et puis de et puis plutôt on attrape on prend le chemin de l'équilibre dans son lien et dans son parcours plutôt c'est c'est mieux donc écoutez que vous soyez en début en milieu en fin de parcours en début de parcours j'en ai plus il y en a plus il n'a pratiquement plus ça s'est vraiment calmé l'aller aux connexions de flammes jumelles ça s'est vraiment énormément calmer et tant mieux d'ailleurs enfin tant mieux parce qu'il ya toutes celles qui sont reconnectées qui sont à gérer et qui sont à amener au bout du chemin d'ailleurs je suis très heureuse parce que et bien je viens d'avoir encore un mariage d'un couple flammes jumelles que j'ai eu en consultation qui m'ont suivi aussi sur des stages voilà je les embrasse très très fort si regarde la vidéo je les félicite et ils le savent ils savent très bien ce que je pense d'eux c'était un très beau parcours ils ont fait un beau parcours ils sont passés les épreuves c'est pas le premier mariage j'en ai eu plusieurs mais voilà tout ça pour vous dire qu'à un moment donné oui on se réunit et puis oui on se marie et puis oui peut-être on peut avoir des enfants et peut-être voilà il ne faut jamais 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 désespéré il ne faut jamais perdre la foi il faut croire en vous croire en votre autre croire en votre lien croire en la source qui est là en vous guide qui vous aide et aujourd'hui on va voir que parfois oui il est difficile de toute façon c'est pas qu'il est difficile c'est que devant la douleur occasionnée par votre autre peu importe peu importe la polarité ça va dans les deux sens d'accord aujourd'hui on va on fait une vidéo qui s'adresse aux deux polarités vous verrez que il y a des étapes à dépasser avant je voulais aussi j'ai oublié pardon d'abord je n'ai pas remercié les nouveaux abonnés je vous remercie infiniment pour votre confiance je remercie aussi ceux qui s'en vont ceux qui s'en vont écoutez je leur souhaite bon vent on peut par moment nos chemins doivent se séparer je préfère que que l'on quitte la la chaîne plutôt que on m'envoie des énergies lourdes et toxiques en m'écoutant donc je remercie je vous remercie vraiment pour ceux qui font la démarche de partir aussi parce que ça vibre plus et c'est normal et ça se comprend donc je vous dis au revoir peut-être à bientôt peut-être à jamais mais en tout cas merci d'avoir pendant un temps de m'avoir fait confiance peut-être que je vous ai aidé peut-être pas et c'est peut-être pour ça que vous partez mais on peut pas aider tout le monde malheureusement j'aimerais bien voilà mon discours ne peut pas plaire à tout le monde non plus et j'en conviens on peut pas plaire à tout le monde j'ai une façon parfois de rentrer dedans un petit peu une façon de vous mettre face à face à des miroirs qui sont peut-être qui sont selon moi important de vous confronter de vous exposer certains adorent d'autres moins et c'est pas grave en tout cas je remercie tous ceux qui m'envoient des magnifiques messages je reçois énormément 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 de mail de sms de très très bon message d'amour qui n'attendent rien de gratitude et et merci 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 c'est tellement énorme par rapport au peu de gens qui qui n'apprécient pas mon travail voilà donc c'est pour ça que je décide de rester encore à tous et toujours avec vous pour l'instant voilà pour l'instant parce que évidemment les flammes jumelles à un moment donné n'ont plus besoin de moi et je le souhaite ni de personne d'ailleurs donc il reste des places aussi pour la retraite en dordogne là c'est une retraite de 7 jours du 29 avril au 6 mai 2023 les restes des places là va rentre vous prenez contact avec moi par téléphone un certain nombre de personnes m'ont laissé des messages par rapport à la retraite par rapport aussi à la formation thérapeute n'oubliez pas qu'il y a la formation thérapeute à la fin de l'année en mois d'octobre 2000 2023 et donc je ne vous oublie pas pas du tout vos messages sont bien là sous le coude je vous appellerai la semaine qui arrive là juste après noël voilà je n'ai pas pu le faire jusque là mais ne pensez pas je vous ai oublié ne pensez pas que c'est perdu loin de là je vous appellerai en début de semaine donc n'hésitez pas si vous voulez venir à la retraite en dordogne avec nous du 29 avril au 6 mai 2023 et bien goûtez c'est avec grand plaisir si vous souhaitez participer à la formation thérapeute également et donc pour le stage de flammes jumelles où nous nous réunissons là un certain nombre pour échanger enfin c'est assez fou les stages c'est toujours super il y a toujours un pont en avant qui est fait pour les uns les autres d'ailleurs dans tous les rassemblements de flammes jumelles même dans les retraites donc n'hésitez pas à venir partager c'est vraiment de très très chouette moment qu'on peut passer ensemble donc les 11 et 12 février à Perpignan et là vous avez le lien en dessous de la vidéo c'est une inscription automatique d'accord voilà il y a une possibilité de réglant deux fois enfin de toute façon c'est pas excessif deux jours complets ensemble c'est voilà bien allez on repasse à donc les différentes étapes avant la gratitude pourquoi j'ai fait ça parce que je vous explique face à une douleur occasionnée par votre autre et là je répète quelle que soit votre polarité vous allez passer automatiquement par différentes étapes avant d'arriver à la gratitude qui du coup derrière est un grand lâcher prise c'est inévitable et ça passe toujours par ces phases là après observation évidemment pour dans mon propre cas d'accord et puis dans le cas de toutes les personnes que je connais que j'ai consulté de flammes jumelles ça se passe de la même manière donc vous êtes aussi concerné évidemment donc face à une douleur quelconque occasionnée par le jumeau la jumelle ça peut être du mensonge de la tromperie ça peut être de la manipulation du profit ça peut être des sensations de trahison ça peut être des douches froides aussi du genre au bout de plusieurs années de de parcours dans le lien et bien vous découvrez que votre autre à une double vie qu'il ne vous a jamais dit par exemple ça peut être que tout à coup vous apprenez que votre autre part à l'autre bout du monde ou très loin de vous ça peut être que vous appreniez que votre autre a eu un enfant ou va en avoir un voilà des grosses grosses douches froides comme ça des grosses grosses douleurs je parle pas d'une petite parole de rejet je parle d'une d'ailleurs même si c'était une petite parole de rejet ça passera ça passerait par les mêmes étapes mais elle se elle serait très condensée elle se ferait très courtement d'accord mais je parle ici de douleur très très douloureuse la douleur qui vous brûle dans la poitrine qui vous coupe le souffle qui vous fait mal dans votre coeur au plus haut point la douleur qui vous fait ressentir un profond vide dans votre ventre nos tripes arrachées si je peux aussi bien parler c'est parce que je les ai vécu ces douleurs là à plusieurs reprises et donc ô combien je peux vous comprendre et ô combien je peux donc vous dire que comme dirait quelqu'un que j'aime profondément ce n'est qu'une question de temps puisque évidemment l'impermanence du temps ça passera voilà maintenant avant que ça passe c'est bien aussi d'en comprendre toutes les étapes puisque non seulement ça va passer mais ça va aussi vous amener la gratitude et au lâcher prise d'accord total mais mais en plus en plus j'ai perdu le fil voilà ça c'est quand il y a plusieurs choses qui se passent dans la tête donc voilà on va imaginer qu'il se passe une très grosse douleur un très gros choc vous êtes nombreux à comprendre là quand je parle de quoi je parle voilà à l'associer vous l'associer au choc peu importe qui vous appartient dans votre cas il peut y avoir d'autres choses j'ai donné quelques exemples comme ça mais quoi qu'il en soit beaucoup d'entre vous vont se reconnaître et donc ça va pouvoir un petit peu vous aider oui donc pourquoi c'est bien d'en connaître les étapes parce que les connaître par avance ou tout du moins les comprendre au moment où vous les entendez avec moi vont vous permettre de vraiment être en observation de là où vous en êtes sur le choc sur la douleur et du coup l'appréhender autrement puisque vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul dans ce dans ces étapes là voilà donc imaginons que il y ait un gros choc comme ça émotionnel qui viennent percuter de plein fouet dans le lien il y a une première étape la toute première va être le refus le refus le déni le vous savez quand on se dit c'est pas possible ou quand on se dit je rêve ou plutôt c'est un cauchemar le 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 moment où on vient juste de prendre ce grand coup là dans le coeur cette grande douleur dans le coeur et où on va quelque part se dire c'est quand je sors de ce cauchemar je je ne veux pas je ne veux pas vivre ça je ne m'en sens pas capable euh c'est trop difficile ça fait trop mal je vais pas y arriver je 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 c'est le déni en fait le déni le refus de l'événement de de la nouvelle de la situation telle qu'elle se présente et c'est le moment c'est c'est le moment c'est c'est pas le moment le plus dur mais en tout cas c'est une phase qui est très 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 dure celle-ci euh parce que euh euh elle ne parce qu'on l'accepte pas on l'accepte pas du tout euh alors ce qui va se passer à ce moment là pour certains 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 parce que ça peut arriver même quand on a déjà cheminé hein d'accord même quand on a beaucoup cheminé qu'on attend de vous ce dernier abandon à la source certains des parcours très 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 difficile j'en connais j'ai moi même un parcours qui n'est pas à piquer des verres je vous le garantis et euh du coup on peut avoir pour certains alors certains qui n'auraient pas assez cheminé ceux qui ont cheminé vont pas faire ça et certains qui n'auraient pas assez cheminé encore qui seraient encore beaucoup trop euh dans la dépendance affective euh il peut y avoir dans cette phase là de refus et de déni il peut y avoir euh un moment où on a envie de s'accrocher hein donc alors attention à ce moment là ça servirait à rien si ce n'est que de vous faire souffrir et ça peut même euh vous jouer des tours de le faire aggraver encore plus la situation euh d'essayer de s'accrocher à l'autre de vouloir coup de coup de coup de contrôler euh empêcher l'autre de 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 faire le choix le choix qui aura occasionné la douleur euh de voilà ça peut on peut avoir à ce moment là euh par dépendance euh besoin de s'accrocher et euh ça sert à rien je dirais même qu'à ce moment là il est indispensable de prendre conscience que tout va dérailler pour vous pendant un temps en tout cas à ce moment là le temps d'arriver à la gratitude on l'a vu euh euh tout va dérailler et euh c'est l'endroit immédiat où il faut excusez moi j'ai un tiroir qui grince euh c'est l'endroit où de de façon immédiate il faut commencer à à faire appel à de l'aide à ses guides à la source euh euh à la source ça vous guide euh euh à l'éternel à dieu à la à l'univers à à votre moyen de recours dans la 5d hein ce euh avec quoi vous avez l'habitude de communiquer de 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 cheminer d'avancer peu importe vous vos vos attachements religieux spirituel etc en tout cas euh il est important à ce moment là de ne pas vous retrouver seul euh quand je dis pas vous retrouver seul très généralement dans ce genre de problématique ça n'est pas une aide humaine dans un premier temps qui va vraiment vous aider ce chemin de toute façon vous allez le faire seul vous allez le faire seul en vous même et les conseilleurs ne seront pas les payeurs ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en parler euh euh à certains amis d'accord à condition que ces personnes soient juste une écoute euh euh et en aucun cas un conseil euh euh juste une oreille attentive euh euh une main tendue des bras tendus pour vous serrer très fort euh 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 une boîte de kleenex à leur côté pour pouvoir vous en passer au fur et à mesure voilà le seul rôle d'un vrai ami en fait votre vrai ami c'est quelqu'un qui euh ne euh prendra pas parti et vous écoutera sans essayer de vous conseiller parce qu'évidemment on le sait tous les conseilleurs ne sont pas les payeurs et personne ne peut vous conseiller dans ce lien de flamme jumelle hormis peut-être une autre flamme jumelle qui serait à un niveau très élevé de conscience à vibrer déjà sur d'autres niveaux de conscience d'autres plans si c'est quelqu'un qui vibre comme vous voire plus bas que vous c'est pas la peine de euh d'avoir recours enfin cette personne vaut mieux qu'elle s'abstienne de poser des mots je le dis parce que les mots sont les mots sont très importants les mots portent une vibration et les mots peuvent vous élever ou peuvent vous démolir voilà je le dis et je me le dis à moi-même chaque jour faire attention à avoir la parole impeccable c'est très difficile je l'ai certainement pas je m'y efforce c'est vraiment un accord certainement le plus important des quatre accords toltèques à maîtriser et c'est certainement le plus difficile à maîtriser voilà donc euh sachez à qui euh dans les mains de qui vous remettez votre histoire votre vie la situation et et ce moment difficile que vous traversez voilà c'est important c'est pas dire que certains ne sont pas des amis certains sont des amis mais pas tout le monde peut comprendre un lien de flammes jumelles et euh je parle encore euh en connaissance de cause certains amis peuvent finalement euh vous faire encore plus de mal que de bien quand vous êtes déjà en souffrance voilà donc à ce moment là il est mieux de faire référence à votre guidance euh ouais à vos guides à l'univers à la source vous allez être entendus hein d'accord euh voilà dès lors que en disant que vous avez mal déjà vous n'avez pas besoin de de dire grand chose à part euh j'ai mal voilà s'il vous plaît j'ai mal vous allez déjà être soutenu euh euh et euh les guides la source va amoindrir votre souffrance même si vous allez devoir la dépasser intérieurement il y aura un chemin et du coup euh tant que vous ne l'aurez pas fait la souffrance va demeurer mais elle va être adoucie euh et puis la compréhension de ce que vous êtes en train de vivre va être portée plus vite à votre conscience voilà donc après ce déni euh quand on va réaliser euh que c'est la réalité hein qu'on est en train de vivre qu'on n'est pas dans un cauchemar qu'on n'est pas dans un mauvais rêve que 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 oui ce qu'on vit euh euh est bien euh est bien réel ça peut prendre plusieurs jours hein on risque de passer par une phase de colère qui n'est pas au début hein au début dès le départ il n'y a pas de colère au départ au début au départ il y a le choc il faut encaisser le choc quand le choc est encaissé la plupart du temps je veux pas dire à 100% mais je dirais dans 99% des cas il y aura la colère il y aura la colère et elle est presque nécessaire euh c'est bien beau de dire qu'on a pas de colère après son autre mais on en a après nous de toute façon euh je connais pas une seule personne qui ne se soit pas retrouvée en souffrance qui finalement n'est pas culpabilisée ou n'est pas été en colère au moins contre soi d'en être encore là euh voire contre notre autre et elle est légitime et elle est euh euh elle est saine cette colère c'est une réaction tout à fait normale euh selon euh euh les situations euh donc euh cette colère elle peut durer euh euh plusieurs heures plusieurs jours plusieurs semaines c'est rare dans un lien de flemme jumelle on n'est pas on va pas en vouloir très longtemps à l'autre mais euh euh cette colère elle 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 vient s'écrier si elle a besoin d'exister il faudra la laisser s'exprimer et et se manifester de la manière qu'elle veut se manifester alors attention juste une chose juste une chose à ce moment là euh envers votre autre donc euh euh ne la déversez pas euh sur l'autre ne la déversez pas sur l'autre accueillez-la euh si vous l'avez déversé c'est pas grave hein d'accord et puis si vous devez le faire c'est pas grave non plus mais attention aux mots que vous allez euh poser parce que les mots euh vont créer d'accord vont causer du tort à l'autre euh s'ils causent du tort à l'autre ils vous causeront du tort également les mots quand on est dans la colère ils peuvent être parfois cinglants ils peuvent être meurtriers même euh euh et euh du coup euh automatiquement ça ça vous reviendra d'accord donc euh évitez de 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 vous disputer de partir dans des euh essayez de rester humble face à l'autre face à la situation attention attention à vos actes aussi du coup hein j'ai vu dans certains cas par exemple euh euh la personne euh donc la la personne qui reçoit le coup le jumeau la jumelle qui reçoit le coup aller euh tout balancer à l'énergie tiers sain d'accord par la colère évidemment là encore attention parce que parce que vous allez faire souffrir une personne qui est qui n'est pas ni coupable ni responsable et que ça là aussi ça se retournera contre vous euh votre autre vous en voudra vous même vous vous en voudrez à un moment donné sur le coup vous vous sentirez soulagé mais après vous vous en voudrez donc il vaut mieux donc il vaut mieux ça veut pas dire que ces scénarios ils vont pas se passer dans votre tête et à vous dire j'aurais aimé dire ça j'aurais aimé dire ça j'aurais aimé faire ça moi dans ces cas là je vous conseille d'enregistrer des vocaux si ça peut vous aider d'écrire si ça peut vous aider d'écrire ce que vous avez sur le coeur pour le faire sortir et de le remettre dans les mains de la lumière et de brûler par exemple ce papier ou de faire un vocal sur votre portable et en sachant très bien que vous ne l'enverrez pas et en le remettant finalement dans la flamme violette après pour qu'elle soit transmutée ou dans les mains de la source pour qu'elle soit purifiée par la lumière divine par l'amour divin voilà c'est de trouver des solutions pour vous ne pouvez pas garder cette colère en vous mais vous ne pouvez pas la sortir violemment sur votre autre ni sur les énergies tiers ou les personnes impliquées ça ne servirait à rien si ce n'est qu'à vous nuire d'accord donc la deuxième phase ce sera celle-là la colère elle peut durer un petit moment quand même la colère à un moment quand elle va s'apaiser là vous allez pouvoir demander à vos guides ok je vis ça ok je passe par là je c'est comme c'est ainsi j'accueille mais je veux comprendre pourquoi je dois en passer par là pourquoi nous devons en passer par là poser toutes les questions qui vous avez besoin de réponse à cet endroit de colère vous allez pouvoir l'offrir aussi à la source à vos guides demander dire ok je suis en colère et je sais comme ça mais je la remets entre vos mains trouver des solutions avec votre guidance mais ayez beaucoup recours à vos guides à la prière et vous allez voir ça va je ne dis pas que vous allez vous cocher serein immédiatement parce que selon l'événement que vous aurez vécu ça prendra du temps mais quoi qu'il en soit ça vous aidera de jour en jour à aller mieux et à et plus vite surtout d'accord plutôt que de s'accrocher à sa colère d'accord vous la regardez vous l'observez mais ne vous y attardez pas remettez là dans les mains de la source après la colère il va y avoir une descente dans les abysses c'est automatique c'est la retombée c'est une quand on est dans la colère on monte en pression d'accord donc il ya une phase derrière de dépression et ça peut vous amener à toucher le fond il faut le il faut le il faut le comprendre il faut le savoir d'accord parce que c'est comme ça donc évidemment ici je suis en train de vous détailler quelque chose que parfois vous vivez sans même comprendre tout le cheminement et du coup en comprendre le cheminement ça vous permet de mieux accepter et de mieux arriver à la fin du cheminement vous allez voir donc cette phase d'abysse moi j'appelle ça les abysses parce que c'est abyssal vraiment on peut vraiment toucher le sombre très sombre ne plus rien voir de lumineux ne plus rien voir de clair là c'est pareil il faut il faut être en observation à ce moment là pour pour accueillir toute cette étape dans son dans son entièreté et j'allais dire dans son plein potentiel qui d'un côté pourrait être un potentiel négatif mais qui d'un autre finalement est un potentiel positif et on va le voir parce que derrière ça il y aura évidemment une autre phase beaucoup plus lumineuse mais il faut savoir quand on se trouve au fond du trou au fond de la marmite d'accord on peut pas aller plus bas quand on a touché le fond des océans dans les abysses qu'on se trouve je sais pas plusieurs kilomètres de fond en dessous et bien quand on est au plus bas on est au plus bas on ne risque plus rien finalement il n'y a plus il n'y a plus de risque on ne risque plus rien et on se rend compte ici qu'on est encore là qu'on demeure encore là vivant et c'est finalement à cet endroit qu'on va aller toucher l'amour l'amour le vrai le pur parce qu'il n'y a que l'amour qui va pouvoir nous sauver l'amour de nous-mêmes l'amour de nous-mêmes donc à cet endroit on doit rester également dans l'observation accueillir j'ai pas dit accepter on n'y est pas encore à l'acceptation d'accord mais on accueille c'est à dire que la réalité elle est ainsi on l'observe elle est là on observe on la regarde et on laisse aller ce qui est s'il y a des larmes il y a des larmes du chagrin de la peine la plupart du temps c'est ça puisque la colère est passée la phase de rancœur elle a été avant aussi elle a été dans la colère après la colère c'est la rancœur quelque part avant de toucher les abysses évidemment je parle ici à des flammes jumelles donc des êtres qui sont en cheminement d'accord et qui connaissent des outils pour s'éveiller du soutien s'il faut faire des consultations avec des thérapeutes faites les ne vous laissez pas à aller totalement au point de non retour d'accord il y a un moment où on sait si vous avez besoin de soins énergétiques pour remonter ou pour soigner la douleur dans le cœur le vide dans le corps si vous avez besoin d'avoir recours et bien je le dis sur mon site vous avez plein de thérapeutes à la méthode de mélo vous avez aussi la méthode de mélo pour vous auto-guérir éventuellement mais vous n'avez pas que plein de personnes proposent des soins de différentes avec différents outils qui peuvent vraiment vous aider à sortir des abysses justement donc n'hésitez pas d'accord il y a un moyen qui est imparable je vous le dis je vous le redis c'est la prière d'accord je vous le dirai encore et encore parce que aujourd'hui j'ai moi-même recours à la prière régulièrement tous les jours de façon intense longue de long moment parce que il n'est plus temps de vibrer dans le troisième dimension on vibre plus dans ces dans cette dimension là on vibre dans une dimension on doit vibrer dans une dimension d'amour beaucoup plus élevée d'accord donc si on passe un temps trop long sans avoir recours à la connexion à notre guidance et donc du coup au recueillement à la méditation à la prière à l'observation au détachement au recentrage à l'ancrage si on n'a pas ces phases là dans nos journées on ne tient pas le choc parce que quand on vibre pratiquement sur la cinquième dimension et que on lâche un petit peu ce côté connecté il ne tarde pas que ça nous rattrape et que là la chute elle est terrible d'accord donc à un moment donné quand on est flamme jumelle moi je m'adresse aux flammes jumelles aujourd'hui mais je pense que tout simplement quand on est sur un chemin d'éveil il y a une hygiène de vie où la prière fait partie intégrale de votre parcours et là je ne suis pas en train de formuler une religion quelconque d'accord quelles que soient encore vos appartenances religieuses ou vos courants spirituels peu importe ce qui résonne ce qui vous parle je vous parle de vibrer dans une dimension supérieure d'amour divin et pur et inconditionnel et du coup ça ne peut pas ça ne peut pas être sans ces moments de recueillement de prière qui doivent être finalement de plus en plus long et de plus en plus intense et je remercie j'ai eu encore des témoignages cette semaine de personnes que j'ai eu avec moi en Dordogne d'accord alors mais il faut savoir que mes retraites de guérison ne sont pas du tout religieuses et on ne fait pas de prière d'accord c'est totalement laïque qu'on soit bien d'accord en revanche ce sont des conseils comme ici que je donne vraiment et où de temps en temps je fais prendre conscience comme ça qu'il est important de revenir à cette conscience de rester connecté et de prier énormément parce que je remercie les personnes qui se reconnaîtront d'ailleurs qui m'ont envoyé des messages j'ai pas eu encore le temps de leur répondre je vais le faire j'aimerais avoir chacun un peu au téléphone la semaine prochaine mais qui donc m'ont remercié de les avoir de leur avoir fait prendre conscience à quel point c'était important parce que depuis qu'elles sont rentrées de cette retraite déjà leur vie a changé sur plein de points mais aussi elles se sont reconnectées davantage à la prière et c'est vrai qu'il y a des moyens très très simples d'avoir accès à la prière ça peut être lourd si on le voit d'une manière très très religieuse mais c'est pas comme ça que je vois les choses et du coup ça a changé beaucoup 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 de choses dans leur vie voilà donc merci pour vos témoignages en tout cas ces personnes se reconnaîtront voilà mais quoi qu'il en soit quand on est dans les abysses au fond du trou au fond de la marmite il faut il faut vite remonter enfin vite remonter il faut accueillir et laisser c'est à cet endroit là où on va avoir toutes les compréhensions d'accord tant qu'on aura pas les compréhensions on pourra pas accepter d'accord l'acceptation c'est la phase suivante d'accord donc je reprends d'abord c'est le refus et le déni ensuite vient la colère ensuite vient les abysses d'accord les abysses le noir total on touche le fond ok une phase de dépression puisqu'on est monté en pression pendant la colère et ensuite vient l'acceptation et pour que vienne l'acceptation il faut qu'il y ait eu toutes les compréhensions en deux faits enfin toutes en au moins une grosse partie déjà la finalité des compréhensions ce sera au final juste avant la gratitude mais et c'est là qu'on pourra mettre un point final sur la douleur mais en tout cas pour qu'il y ait une acceptation qui s'amorce et donc une remontée qui commence il va falloir avoir une compréhension globale au moins du pourquoi du comment nous devons vivre ça d'accord vous savez j'ai vécu un moment donné ceux qui viennent en stage le savent j'en parle régulièrement je vais pas en parler ici en vidéo mais je vais juste vous dire que j'ai vécu à un moment donné dans nous avons vécu juliane et moi dans notre lien à un moment donné quelque chose qui m'a causé un choc émotionnel absolument indescriptible de douleur par effet ricochet forcément pour mon autre aussi et dès le départ du choc j'ai été très vite face à la réalité le déni n'a pas été très long parce que c'est quelque chose dont je me doutais donc j'étais à moitié consciente déjà on va dire c'est les avantages d'être médium mais donc le déni n'a pas été très long il y a eu la colère il y a une phase de colère qui a pas duré très longtemps non plus où j'aurais été capable sincèrement de tout casser j'aurais été capable de tout m'est passé par la tête vraiment alors tant que ça passe par la tête c'est pas grave d'accord parce que en même temps il faut bien que ça se manifeste quelque part je n'ai rien mis en oeuvre évidemment j'ai fait preuve d'une grande sagesse je dois le reconnaître et d'ailleurs je m'épate encore de d'avoir fait preuve d'autant de sagesse à ce moment-là et d'autant de lumière mais c'est parce que quand j'ai vécu l'événement j'étais prête je vibrais déjà suffisamment haut pour pouvoir le vivre c'est con à dire mais c'est comme ça et du coup évidemment je n'aurais pas été prête avant avant ça aurait été les conséquences ça aurait été très grave à ce moment-là j'ai eu recours tout de suite à la guidance en disant ok je vis ça je ne le refuse pas je ne fais pas de déni parce que très peu si on se dit quand même c'est pas possible je rêve mais en même temps ça a été très vite cette phase chez moi la colère a été très rapide parce que j'ai tout de suite remis dans les mains de la source et j'ai demandé de j'ai demandé de de comprendre rapidement d'avoir les réponses à mes questions de pourquoi je devais aussi vivre ça parce que je vivais vraiment quelque chose de très douloureux et et j'en avais déjà vécu pas mal au sein du lien donc je me disais c'est pas possible que je doive encore vivre ça et je veux comprendre pourquoi pourquoi je vis ça encore et bien très rapidement très quand je dis très rapidement c'est dans les quelques jours peut-être une quinzaine de jours à peu près j'ai et on m'a répondu on m'a montré on m'a montré une de mes grand-mères d'ailleurs qui est venue carrément elle se présenter à moi ça a permis de la libérer parce qu'elle aussi elle avait besoin de voilà je l'ai libérée en dépassant l'épreuve en fait et et tout de suite en la revoyant en la voyant j'ai compris que karmiquement d'un point de vue transgénérationnel je revivais quelque chose qu'elle avait vécu et je comprenais pourquoi cette femme avait eu le coeur tant fermé et avait tant souffert dans sa vie parce qu'elle avait vécu ce que moi je vivais là et pardonnez-moi mais ça m'émeut parce que c'était ma grand-mère quand même et que c'est quelque chose que aujourd'hui ça m'émeut mais de joie parce que je suis finalement très heureuse d'avoir vécu ça parce que ça m'a permis de libérer mon transgénérationnel et de libérer un gros gros poids un gros noyau donc voilà ma grand-mère avait vécu exactement la même situation que moi sauf qu'elle n'avait pas réussi à le dépasser et ça avait fait quelqu'un ça avait fait d'elle quelqu'un de de qui pouvait passer pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de coeur qui était assez aigri et alors qu'au fond elle était elle était pleine d'amour mais elle avait beaucoup souffert pardonnez-moi et donc c'est cet événement que j'ai vécu qui a été extrêmement douloureux pour moi et que j'ai dépassé quand j'ai compris que je que je que je libérais un karma transgénérationnel et bien j'ai accepté j'ai accepté donc voyez vous aurez vos réponses si vous faites participer évidemment vous guide la source et que vous posez les questions au bon moment dès le début quand vous vivez l'événement dans le choc en disant ok je vis ça je vis ça là maintenant qu'est-ce que qu'est-ce que je dois qu'est-ce que je dois comprendre là dedans qu'est-ce que je dois dépasser pourquoi pourquoi je dois vivre ça pourquoi qu'est-ce que j'ai pas compris ou qu'est-ce que je dois libérer comme karma là aussi quelqu'un se reconnaîtra qui a été avec moi en dordogne et qui a pu comprendre tout un transgénérationnel grâce à cette retraite voilà grâce à elle évidemment mais grâce à aux prises de conscience que je fais prendre par moment voilà donc si vous demandez de l'aide vous aurez vos réponses et quand les compréhensions ont commencé à se faire l'acceptation va arriver dès lors que vous allez accepter et finalement on accepte avec quand on accepte c'est on accepte pleinement d'accord parce qu'on sait pourquoi on vit ça du coup il y a une grande libération qui se fait dans notre coeur quand la libération se fait dans notre coeur quand on a compris pourquoi nous vivons un événement automatiquement l'acceptation se fait et automatiquement la libération dans le coeur se fait et là de ce vide qu'on ressentait peut-être à nouveau rempli d'amour et d'amour divin donc on va commencer à remonter la pente vraiment vraiment à sortir la tête de l'eau et on va pouvoir rentrer dans la phase suivante qui s'appelle le dépassement c'est à dire qu'on va dépasser cette épreuve ou cette étape d'accord pour ceux qui ont vu la vidéo toutes les épreuves ne sont que des étapes d'accord et moi cette étape où je devais transmuter ce transgénérationnel c'était une étape il fallait dans mon lien que je passe par là les flammes jumelles on est venu aussi libérer le transgénérationnel aussi bien ascendant que descendant donc c'est pour ça que la tâche est lourde c'est pour ça que parfois on vit des choses qui nous semblent totalement injustes même mais on se doute pas en coulisses de pourquoi nous vivons ça sauf si on demande, sauf si on prie, sauf si on se rapproche du divin parce que c'est là qu'on va avoir toutes les réponses et donc quand on a vraiment compris, on est dans l'étape après l'acceptation du dépassement on sort de cette étape on sort de l'épreuve, on sort de l'étape on a nos réponses qui commencent à être de plus en plus s'affiner de plus en plus parce que d'abord on a les réponses dans la globalité mais si vous voulez hormis le transgénérationnel que j'ai libéré à ce moment là d'accord ça, ça a été la grosse réponse qui m'a permis d'accueillir et d'accepter et de dépasser mais au moment où j'étais dans le plein de dépassement j'avais aussi du coup ça faisait ricocher non seulement j'avais libéré le transgénérationnel mais en moi je me rendais compte que j'avais aussi libéré du coup et bien ma soeur que j'avais aussi libéré d'autres personnes que je que bizarrement dans la vie de mon jumeau ça pouvait libérer des choses aussi que j'avais telle compréhension et puis telle compréhension et puis ça fait boule de neige dans les compréhensions donc si vous voulez, quand l'épreuve est évidemment difficile l'étape est difficile il y a une grosse compréhension boule de neige en fait au début elle est compacte on a la plus grosse et puis après il y a tous les détails du pourquoi, du comment et ça devient exceptionnel vraiment ça nous conduit à un bond en avant mais quand je dis un bond en avant c'est qu'on fait un saut quantique après une épreuve de la sorte une étape de la sorte on fait un saut quantique on ne sera plus jamais la même évidemment on a libéré un gros noyau moi je sais que ma grand-mère a pu rejoindre la lumière et Dieu sait qu'elle avait quitté son incarnation depuis longtemps et qu'elle était dans des espaces de guérison sans réussir à vraiment être libérée et je sais que ça a pu la libérer ça a pu donner des compréhensions à mon père elle m'a demandé d'ailleurs de passer des messages que j'ai pu transmettre à mon père qui ont énormément fait de bien à mon père également qui l'ont aussi rapproché de sa foi d'accord ? quelqu'un qui avant mon parcours était athée mon père qui aujourd'hui m'a demandé de lui offrir un chapelet qui aujourd'hui peut poser un cierge dans une église voilà c'est incroyable même mais c'est le cas d'accord ? mais donc voilà où ça conduit de telles étapes d'accord ? donc le bon en avant que l'on fait sur soi et pour soi est gigantesque il n'y a pas de mot c'est énorme c'est énorme alors c'est énorme sur l'immédiat c'est à dire que dès qu'on dépasse on sent cette on sent qu'on fait un bon mais sur 3 mois plus tard on voit que le bon il a été bien plus grand qu'on l'imaginait 6 mois plus tard on se rend compte qu'il est encore plus loin que tout ce qu'on pouvait imaginer et 2 ans plus tard il est beaucoup 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 plus loin que tout ce qu'on pouvait imaginer d'accord ? donc finalement ça n'a pas de fin ce dépassement suite à des épreuves donc qu'est-ce que vient qu'est-ce que vient en dernière étape quand on a réussi à dépasser tout ça ou du coup on va s'ancrer encore plus finalement dans la matière mais du coup être beaucoup plus connecté d'accord ? parce qu'on s'ancre beaucoup plus on se connecte plus d'accord ? c'est pas l'inverse la connexion quand on est pancré elle sert à rien d'accord ? donc on va vraiment la ressentir même au niveau du corps avec des guérisons dans le corps etc. etc. alors qu'on a pu pendant les phases de dépression aussi avoir des phases dans le corps très douloureuses etc. mais dans les phases de dépassement le corps s'allège à nouveau l'ancrage dans la lumière le pilier de lumière en nous se grandit de plus en plus d'accord ? et donc on arrive à cette dernière étape cette dernière étape qui est l'étape de quand il y a ce dépassement il y a le lâcher prise derrière il y a un lâcher prise c'est bon c'est ok c'est dépassé d'accord ? et puis finalement il y a la gratitude ça c'est la grande étape finale on éprouve une immense une profonde gratitude pour tout ce que nous avons vécu on revit à ce moment là totalement on revit totalement on est sorti grandi on est sorti grandi de tout ça on est sorti grandi de l'épreuve de l'étape on éprouve une profonde gratitude envers soi en priorité envers soi parce que quand même on peut se féliciter à ce moment là et très humblement se féliciter mais on le mérite c'est ça aussi s'aimer c'est se reconnaître voilà on s'est accompagné soi-même et on s'est conduit soi-même à ce grand bond en avant finalement avec l'aide évidemment des guides avec l'aide de la source avec peut-être l'aide d'oreilles bienveillantes en termes humaines autour de vous peut-être pas mais quoi qu'il en soit le chemin c'est vous qui le faites d'accord ? donc c'est vous qu'il faut féliciter d'accord ? ça c'est important ça sera la grande preuve d'amour mais vous verrez vous allez avoir beaucoup de gratitude envers vous-même vous aurez aussi beaucoup de gratitude envers votre autre quel que soit quel que soit ce que cet autre a pu vous faire vivre vous aurez beaucoup de gratitude et vous aurez de la gratitude pour toutes les personnes impliquées de toute façon dans la situation vous aurez énormément évidemment de gratitude pour vos guides pour la source, pour la vie qui est prête à à croquer la vie à vivre et puis à survivre parce que pendant une épreuve de la sorte on est plutôt en survie d'accord ? c'est un moment où on rentre en survie l'important c'est de vivre même si c'est en survie on retrouve la vie on retrouve la vie à un moment donné d'accord ? imaginez que vous soyez sur un bateau qui fait naufrage et que du coup vous vous retrouvez sur un un canoë de survie sur l'annexe de survie avec juste ce qu'il faut pour tenir quelques jours pendant un temps vous serez en survie mais vous serez en vie d'accord ? et puis à un moment donné vous allez être sauvé et puis vous allez retrouver la vie et la vivre pleinement et du coup vous allez l'observer autrement c'est exactement la même chose vous allez voir votre vie autrement voilà voilà mes amis j'avais envie de de vous raconter ces étapes donc on reprend d'abord le refus le déni ensuite vous passerez par la colère qui est inévitable ça vous descendra dans les abysses dans la dépression vous passerez par l'acceptation après ensuite le dépassement et ensuite la gratitude voilà quand vous serez à la gratitude de toute façon quand on est à la gratitude l'autre finalement ou à changer d'avis ou à évoluer à fait du chemin en tout cas parce que vous ne cheminez pas sur un tel choc seul c'est l'autre aussi dans le lien chemine d'accord ? si vous cheminez l'autre chemine forcément et du coup il y a des évolutions qui se font forcément des deux côtés et du coup les miracles j'aimerais que que vous compreniez quelque chose quel que soit votre Dieu quel que soit votre confession religieuse quelle que soit vos croyances quel que soit oui votre Dieu Dieu je suis rien n'est impossible et les miracles existent vraiment voilà ne perdez jamais espoir ne perdez pas espoir c'est vous c'est vous qui je vous dis pas de vous mettre dans l'attente d'accord ? je vous dis de garder l'espoir dans votre coeur et de de toujours visualiser ce que vous voulez vraiment et arrêtez de visualiser ou d'employer des mots pour les choses que vous ne voulez plus faites très attention à vos paroles elles créent à vos pensées elles créent donc accorder du temps accorder de l'énergie en employant des phrases et des mots pour ce que vous voulez vraiment et des pensées de ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie voilà sur ce mes amis je vais vous laisser n'oubliez pas pour vous inscrire au stage flamme jumelle sur deux jours à Perpignan les 11 et 12 février je donne même pas le détail parce que c'est énorme tout ce qu'on va traiter on va traiter énormément de choses ça va être très dense mais nécessaire voilà il faut revoir beaucoup de points ensemble pour atteindre vraiment cet équilibre inébranlable en vous et au sein des liens c'est valable aussi les couples peuvent venir aussi donc vous trouvez le lien en dessous de la vidéo si vous souhaitez vous inscrire pour la retraite de guérison en Tordogne et bien je vous invite à m'appeler vous ne m'envoyez pas de sms s'il vous plaît appelez moi et laissez un message vocal je vous garantis que vous serez rappelé même si vous devez attendre quelques jours pour être rappelé ok et ensuite si voilà et la semaine prochaine je viendrai vous annoncer aussi je vais faire un petit atelier un petit atelier un atelier comme je faisais avant pendant le confinement le samedi donc ça sera le 14 janvier ce n'est pas le 7 janvier comme je l'avais prévu ça sera le 14 janvier d'accord mais ça je vous l'annoncerai la semaine prochaine vous aurez le lien la semaine prochaine pour l'instant vous avez le lien pour Perpignan mes chers amis c'est avec plein d'amour que je vais vous laisser ce soir pour ce réveillon de Noël je vous souhaite encore le meilleur je souhaite que vraiment que vous soyez entouré d'amour et de lumière et de bienveillance que vous passiez un bon Noël un joyeux Noël rapprochez-vous de votre coeur ce soir rapprochez-vous de la source et et mettez des bougies et priez voilà soyez dans la gratitude si vous avez la chance d'être en famille si vous avez la chance d'être avec votre autre si vous avez voilà soyez dans la gratitude quel que soit ce que vous ayez remercier voilà je vous souhaite un très très joyeux Noël je vous embrasse très fort et puis pour ceux qui m'ont revu ce soir avant le réveillon ben voilà bon réveillon et pour les autres ben joyeux joyeux 25 décembre joyeux Noël au revoir à bientôt